Dan Marciano éditeur de titulaire d'une maîtrise en droit international. J'ai réalisé à la fin de ma carrière universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que nous apprécions. Au cours la nuit, j'ai décidé mettre fin au rêve mes parents, qui a vu en moi un futur avocat. Pour vivre ma passion le sport. Alors, j'ai couvert Mercatos et les actualités sportives en essayant de mieux informer les lecteurs. Ces derniers jours, de nombreux joueurs ont refusé l'équipe française d'intégrer une autre sélection. Le cas le plus frappant est celui de Ousseym Awar, qui avait joué un match amical avec les Blues en 2020. Présent lors d'une conférence de presse jeudi. Didier Deschamps est revenu à le sujet des binationaux et mentionné l'affaire Wesley-Fofana. Ils ont décidé de tourner le dos à l'équipe française. Au cours des derniers jours, nombreux joueurs ont décidé d'opter pour une autre sélection comme Ousseym Awar, Fares Shaibi et Jawen Hadjam, qui ont pris la décision de défendre les couleurs l'Algérie. Pour Jonathan Bamba, il a accepté de rejoindre la Côte d'Ivoire. Il lâche la France pour l'Algérie et déclenche une controverse. R.W.U.N. 5B.8.H.D.R. PIC. Twitter 22 et Seng Soufka. Le 10 sport 16 mars 2023, l'affaire Fofana mentionnait lors d'une conférence de presse. présent lors d'une conférence de presse ce jeudi. Didier Deschamps a été interrogé sur ce cas sensible et a parlé du cas de Wesley Fofana. Concédé pour la première fois à l'équipe française, le défenseur de Chelsea aurait également pu être appelé par la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Mais l'entraîneur dit qu'il n'a pas convoqué Fofana pour l'empêcher de rejoindre une autre sélection. Deschamps justifie son choix avec Fofana.